Quand quelqu'un vient vous voir en astrologie charismatique, il faut regarder l'âge qu'il a. S'il appartient à la série 23, 38, 52 ou 68, vous savez qu'il est dans un processus de démarrage de quelque chose de nouveau, de nouveau projet. Et quand il est dans la catégorie d'âge de 30, 45, 60, 75, il faut savoir que c'est le moment de faire aboutir quelque chose qui a déjà été engagé sept ans plus tôt, c'est la règle du jeu. Donc c'est très simple, c'est pas la peine de dresser le thème natal, c'est pas la peine d'en garder les éphémérides à telle qu'à l'époque, vous avez simplement l'âge de la personne, qu'à l'étage de la personne, vous lui dites voilà, vous avez tel âge, à cet âge-là, voilà ce qu'on peut faire. Soit vous êtes dans un stade 1, le démarrage de quelque chose, soit vous êtes dans un stade 2, il s'agit surtout de faire, de moissonner, de récolter, ce que vous avez enclenché quelques années plus tôt. Voilà, c'est les règles du jeu, sont extrêmement simples et donc je pense que tous les voyants, tous les gens qui sont pas spécialement inférieurs en astrologie peuvent en profiter largement dans leurs consultations, étant entendu que, bien entendu, l'utilisation de notre grille de lecture, notre échelle des âges, est quelque chose qui doit être référé à mon travail et qui ne peut pas s'approprier, évidemment. C'est un travail, l'échelle des âges est protégé et on ne peut pas s'en servir n'importe comment, elle n'est pas dans le domaine public, c'est quelque chose qui m'appartient, dont je suis le créateur et je pense que personne n'a travaillé dans cette direction, même si ce sont des choses relativement évidentes, mais enfin il fallait trouver les connexions souhaitables. Donc de toute façon, pour les personnes qui souhaitent utiliser cette méthodologie, je vous conseille d'obtenir une licence de ma part.